Saint Vincent, l'invité de Vincent Veillet. Depuis le 11 avril dernier, les CFF proposent une nouvelle offre à bas coût qui permet à une personne vous accompagnant de voyager avec vous dans toute la Suisse durant une journée pour un montant forfaitaire de 38 francs, que ce soit en deuxième ou en première classe. Une offre qui mettra peut-être un peu de baume au cœur de ceux qui subiront les hausses assez importantes des tarifs ferroviaires annoncés par l'entreprise pour le mois de décembre prochain. Et une offre dont on va parler avec vous ce matin, Pascal Titzman, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes chef assistant clientèle au CFF et vous êtes donc amené à promouvoir cette offre. Alors vous pouvez nous en dire plus ? Oui alors, tout de suite je dois commencer par tâcher votre enthousiasme puisque cette offre est limitée dans le temps, elle s'arrêtera le 31 mai. Ah déjà ? Oui et surtout elle est valable que pour autant que la personne qui accompagne la personne bénéficiant de l'offre est elle-même un AG, ça veut dire un abonnement général, une carte journalière pour le demi-tarif et donc un abonnement demi-tarif, une carte journalière dégriffée qui coûte entre 52 et 199 balles en fonction de la classe et de quand vous la réservez, une carte mensuelle AG ou un abonnement évasion. D'accord, donc les conditions sont en effet assez restrictives. Oui, le but c'est que les moins de personnes possibles profitent de cette offre. Mais on a quand même fait pas mal de publicité parce que c'est ce qu'on appelle une opération KMAC. KMAC. KMAC, oui, pour cacher la merde au chat. C'est du marketing. On peut afficher un prix bas et 38 francs, profitez ! C'était encore dans la newsletter ce matin. Et les gens, ils oublient que le prix de l'AG, deuxième classe, il augmentera de 5,7% au mois de décembre prochain pour atteindre 4 080 francs par année. En plus, 38 francs, ce n'est pas si bas que ça si on compare ce prix aux 49 euros mensuels que les Allemands doivent désormais payer pour utiliser tous les trains locaux et régionaux du pays, en plus de tous les bus et métro. Oui, cet abonnement allemand, le Deutschland Ticket, il coûte 7 fois moins cher que notre abonnement général suisse. Et ça marche assez bien puisque ce sont déjà près de 800 000 de ces abonnements qui ont trouvé preneur et le gouvernement table sur un volume total de 16 millions d'acquéreurs. Oui, et il y a aussi des autres pays qui font des choses un peu similaires. Vous avez vu, en Autriche, il y a le Ticket Climat qui permet d'utiliser tous les trains, y compris les grandes lignes, pour seulement 1095 euros par année. D'ailleurs, ça a généré un boom de l'utilisation du train. Oui, et puis en Espagne, tous les trains régionaux et les trains de banlieue, ils sont gratis depuis le début de l'année jusqu'à la fin 2023. Ça sera peut-être prolongé, on verra. Et ce sont plus de 2 millions de personnes qui profitent de cette offre. Mais en Suisse... On fait le contraire. On augmente les prix. Là, j'ai appris 24% dans les dents depuis 13 années. Et puis, on fait quelques offres, comme ce billet accompagnant pas cher, pour, comme j'ai dit, cacher la merde au chat. Oui, mais ce n'est pas comme ça qu'on va encourager les gens à utiliser davantage le train. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. Non, mais non, on veut le contraire. Et on est déjà à la limite de la saturation. Si le nombre de voyageurs devait trop augmenter, on devrait investir massivement dans l'infrastructure, sans compter que si on baissait en plus les tarifs. Alors, on devrait aussi obtenir davantage de soutien de la Confédération, puisque, vous savez bien, les coûts énergie, salaire, maintenance, eux, ils continuent d'augmenter, toujours augmenter. Oui, d'accord, mais c'est ce qui se passe en Allemagne, en Autriche ou en Espagne. Les autorités mettent la main à la poche. En Espagne, le gouvernement a, par exemple, investi 700 millions d'euros pour permettre cette gratuité sur les trains régionales. Oui, mais en Suisse, on a une autre philosophie. Récemment, vous avez vu, le tribunal fédéral a jugé qu'offrir la gratuité dans les transports publics était carrément illégal. C'était il y a une semaine, en effet. Et il a aussi jugé que les activistes du climat, ils devaient être plus sévèrement punis quand ils commettent des déprédations. Ça, c'était hier. Oui, on a un système de valeurs un peu différent, c'est ça. Et puis, on gère surtout l'argent un peu différemment. Vous avez parlé de 700 millions investis par le gouvernement espagnol. Naturellement que la Suisse aurait les moyens de dépenser ce montant, mais oui, on préfère pas. Oui, oui, vous savez, on doit faire attention avec les sous. Oui, oui. Oui, on doit les garder pour sauver UBS dans quelques années. Et pour les transports publics et la protection du climat. On verra après, ce sera bien assez tôt quand ce sera trop tard. Très bien, Pascal Titzman, chef assistant clientèle au CFF Jour. Merci d'être venu nous éclairer notre lanterne sur la politique tarifaire des CFF. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021